Allez Saint-Rose ! Ambiance animée à Saint-Rose à quelques minutes du départ de la première étape du TGVT 2013. Sur l'eau, les canaux s'alignent. Première étape, premier cafouillage. Au final, un faux départ et un rappel général. La majorité de la flotte a volé le départ, le moment du départ. On les a rappelés, on repart sur le nouveau départ. On se repositionne et c'est parti. Cette fois avec un bon départ pour l'ensemble de la flotte. Direction Bemao. Très vite, Tristan Comorne sur le lynx tire son épingle du jeu en prenant la tête de la flotte. Devant, Jean Forbin sur Navitour et Claude Tellier sur Sopimat. Pas de changement jusqu'à la première bouée à l'île-et-Blanc où Claude Tellier va alors faire la différence. C'est ce moment que choisit Tristan Comorne sur le lynx pour virer côté terre. Une option plus au vent suivie par un petit groupe de canaux dont le maillot jaune Carl Schipotel sur la Ligna. Ou encore Charlie Vincent sur l'éleveur. Retour au large. Aux avant-postes, on retrouve en tête Claude Tellier, suivi de Jean Forbin. Le patron de Sopimat qui décide alors de changer de cap. Une option efficace qui lui assure une solide avance. On verra, c'est pas joué. Quand il est ouvrant là-haut, il peut bénéficier d'un petit avantage à l'endroit. Mais c'est sans compter avec Jean Forbin qui tente de suivre le rythme et reprend sa deuxième place. A la deuxième marque de parcours, tout le monde vire de bord. A ce petit jeu-là, l'avance de Tellier est suffisante pour conserver la tête de la flotte. Et pour ceux qui ont décidé de rester le long temps au large, cela peut s'avérer payant. A l'instar de Marc Forbin sur Vim, qui revient ainsi en tête de flotte. Troisième marque de parcours, Claude Tellier et son équipage sont toujours premiers. Suivi au loin par Jean Forbin. Aux prises avec Daryl Garçon sur Iguavie Thibauteladeux, Marcelin Villemont sur Amour Saint-Rosien et Francis Roset sur Le Perle. Le patron de Navitour qui, malgré une belle remontée sur la fin, ne réussira pas à rattraper Claude Tellier. Après de nombreux virements de bord et plus de trois heures de course, Claude Tellier et ses équipiers franchissent la ligne d'arrivée avec une confortable avance. Jean Forbin arrive deuxième. Mais la surprise viendra de la troisième place, raflée avec brio par le canot Yasala, au nez d'Amour Saint-Rosien et Iguavie Thibauteladeux. Aujourd'hui c'était prévu, puisqu'hier on a eu une petite déconvenue, mais bon, c'est pas trop mal, c'est le début du tour, aujourd'hui on fait deux. Je pense que ça ira mieux de plus en plus, parce que là on commence à prendre le bateau vraiment en main, puisque le bateau on a eu des voies un peu tard, et du coup pas bien réglé. Mais bon, il faut le faire, le tour c'est fait aux dix jours, on a le temps de se refaire. C'est surtout dû, je pense, au choix d'équipage. J'ai décidé de partir à cinq, contrairement à beaucoup qui sont partis à six. Ensuite, c'était un combat assez tactique, en arrivée dans la baie devant Bemao, avec des adonnantes, des refusantes. On a surtout joué avec ça, et ça nous a permis d'arriver troisième. Une première étape qui a révélé les forces en présence. Demain, direction Mornalo pour l'ensemble de la flotte. Dans ce plan d'eau à Bemao, le vent est très tournant. En plus, il était très sud, ce qui nous a permis d'être en avant très rapidement en sortant de Saint-Rosien. Mais c'est l'inconvénient, c'est quand on arrive sur Bemao, le vent est très fluctuant, comme on dit, autant en direction qu'en force. Donc après, il faut être dans le bon timing avec le vent, et surtout continuer à contrôler les équipages qui sont derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.